3 conseils pour profiter du soleil malgré son eczéma L'eczéma peut être difficile à supporter pendant l'été pour les personnes concernées. Une exposition au soleil peut engendrer d'importantes crises, dues à la transpiration ou à des phénomènes de photo-allergie. Voici quelques conseils fournis par l'Association française de l'eczéma pour passer un été serein. Évitez de vous baigner dans la mer lors d'une crise d'eczéma. L'eau salée de la mer a de multiples bienfaits sur les peaux atopiques, mais chaque baignade doit être suivie d'une douche à l'eau claire, d'un séchage soigneux et de l'application d'une crème solaire pour hydrater la peau, prévient l'Association française de l'eczéma. Par contre, se baigner dans la mer est contre-indiqué aux personnes faisant des crises d'eczéma sévères, cela risquerait de brûler la peau si les plaques sont très inflammatoires et barobliques ou humides. Se baigner en piscine n'est pas déconseillé, il faut en revanche être prudent par rapport à l'hygiène afin de se protéger des verrues et des mycoses. Appliquer de la crème solaire à indice 50 Il est important de se protéger au maximum, avec une crème solaire indice 50 minimum, surtout pour les jeunes enfants. Il est également recommandé de ne pas s'exposer trop longuement au soleil, principalement aux heures les plus chaudes de la journée, soit de midi à 16 heures. Hydratez votre peau quotidiennement Les dermatologues recommandent d'opter pour des vêtements en coton ou en lin, afin d'éviter de transpirer. Chaque jour, lors des journées ensoleillées d'été, hydratez votre peau fréquemment. Préférez les douches rapides et fraîches. Youtube Dr.Alabé Sous-titrage Société Radio-Canada